Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de générique ... Une certaine inhumanité toute animale, propre à la bête, quand elle s'attaque, et c'est souvent de bonne guerre, à l'homme. Cet animal inhumain. Trop inhumain. Pour se faire davantage comprendre, l'auteur de ces quelques lignes d'introduction se contentera, à partir de là, de coller un article de journal relatant un fait divers tout à fait parlant, qui appuiera, mieux que tout autre commentaire, ce qui pourrait faire l'objet d'une thèse extrêmement sérieuse. Musique de générique L'alligator est inhumain. Musique de générique Le 18 mars dernier, dans la région de la Louisiane, tout près d'un de ces affluents du Mississippi appelé Bayou, et célèbre pour sa concentration d'alligators, un fait tout à fait curieux a été observé. En effet, ces reptiles effrayants semblent se plaire particulièrement dans ces zones marécageuses. Les draperies de barbe espagnole qui ornent les cyprières noyées sont propices aux promenades énigmatiques de ceux qu'on nomme là-bas, les poutres échouées. Ils évoluent hypocritement dans les eaux vaseuses, glissant sur des tapis de jacinthes d'eau, mêlant leur cuir verdâtre aux fleurs les plus violettes. Il n'est pas rare que les habitants des petits villages installés sur les rives d'un bayou soient réveillés en pleine nuit par le cri de l'alligator mâle, dont la sonorité inquiétante est difficile à expliquer à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Les gens vivant à proximité des marées se sont plaints d'en trouver le matin dans leur maison. Et certains ont laissé à l'animal, en souvenir de ses rencontres inopportunes, un bras ou un pied. Un jeune garçon qui pêchait tranquillement au bord de la rivière eut la jambe arrachée par un de ses maudits reptiliens. On affirme même qu'un dimanche, en pleine messe, trois alligators affamés firent leur entrée et, avec une rapidité que les personnes peu versées dans l'étude du comportement animal ne soupçonnent jamais, s'élancèrent sur l'autel et dévorèrent le prêtre qui s'apprêtait à communier. Avant que les oeils puissent agir, les monstres s'échappèrent par le fond de la sacristie. Le curé, réduit positivement en bouillie, laissa une image pénible parmi les villageois. Un groupe d'hommes, menés par John R., le valeureux pêcheur des crevisses, décidèrent que c'en était trop. Depuis plusieurs semaines, John R. ne pensait qu'à venger les amputés et décéder de son village. Comme halluciné par cette seule obsession, il embarqua six hommes sur un canot, qui longea le baillot jusqu'au marécage estimé le plus pullulant. Entre chiens et loups, le diable seul aurait pu distinguer l'air de l'eau, tant les deux éléments étaient mélangés en une matière spongieusement glauque, presque indéfinissable. Dans le bois inondé, la barque de John R. faisait irrépressiblement songer à celle de Dante traversant le Styx. Soudain, deux yeux vitreux attentifs et dissimulés émergèrent de la soupe somâtre. Un alligator, si énorme qu'il aurait pu encercler à lui seul le petit bateau. Emporté par un sentiment grandiose, John R. empoigna son fusil, et sans viser vraiment, tira presque au hasard sur son ennemi juré. Aussitôt la longue queue verte se retourna dans le jus poisseux, au milieu des éclaboussures rouges et des fleurs mauves volant en éclats. Les six compagnons de John R. essayèrent en vain de retenir leur ami comme fou, mais le mal était fait. Propulsé par sa douleur ou sa colère, l'alligator blessé se jeta contre le canot et le fit chavirer. Le reste, on imagine. Des hurlements se mêlèrent au chaos de formes et de couleurs qui explosaient en tourbillons. Un seul homme, Jim S., excellent nageur, échappa au dévoreur furieux et regagna la rive opposée du baïon. Après avoir regagné le village, Jim S. resta prostré plusieurs semaines. Personne, pas même sa femme, n'aurait pu repérer l'endroit exact où, dans son silence, la tristesse laissa place à l'ingéniosité. Car Jim S. était de ceux qui ne nieraient jamais la valeur de l'expérience. Bien résolu à réussir ce que son ami John R. par émotivité excessive avait incontestablement raté, il inventa un piège diabolique pour capturer au moins un alligator, qui paierait pour l'autre. Pour tous les autres. On le vit bientôt installer plutôt intelligemment sa machine de guerre au bord du baïon, et non pas dans une de ses galeries ombreuses et luxuriantes où la lutte devenait inégale. Son appareillage tenait davantage du matériel incompréhensible de ces hommes orchestres typiquement louisianais qui se produisent sur les steamboats, remontant l'interminable fleuve jaune, que d'un piège alligator. Seuls les déchets de viande de boucherie installés au milieu de cet assemblage hétéroclite de fer et de cuivre baroque, indiquaient, par la fonction d'appât, que le but était de tuer et non de produire des sons plus ou moins harmonieux. Au bout de deux heures d'installation méticuleuse, John S. réintégra sereinement sa petite maison sur la berge. Le lendemain, le piège ne donna rien. Le surlendemain non plus. Pas plus les deux jours suivants. John S. ne se découragea pas, car il savait qu'il allait être récompensé bientôt. En effet, c'est la fameuse matinée du 18 mars qui offrit, il n'y a pas d'autre mot, aux courageux américains la consécration de ses efforts. Suspendu de tout son long à un crochet effrayant, un alligator qui mesurait au moins 1m80 de longueur venait de se faire prendre au piège dans la nuit. Jim S. s'approcha. Il était assez fier de lui. C'était comme si John R. et ses compagnons étaient autour de lui et le regardaient détacher l'animal, le libérant des mâchoires compliquées qui l'enserraient pour le laisser tomber sur le sol vert dans un bruit sourd. Jim S. voulait chasser l'idée de son esprit que cet alligator fut justement celui qui avait attaqué si violemment, presque cruellement, le canot de John. Mais identifier cet alligator-là à cette masse écailleuse morte à ses pieds maintenant, lui fut irrésistible. Il alla chercher un grand couteau, et après avoir tourné l'animal sur le dos, Jim lui ouvrit lentement le ventre. Il dégagea l'abdomen, puis atteignit l'estomac fort volumineux. Plantant son couteau comme dans un sac de pommes de terre, Jim S. creuva la poche et prit connaissance de son contenu. L'effroi ne pouvait pas être à son comble, parce qu'il l'avait déjà dépassé. Comme dans une église, un rayon de soleil vient à point nommé éclairer, à travers un vitrail l'hostie que l'officiant élève à l'instant eucharistique, une clarté surnaturelle illumina soudain le ventre du raide alligator. À l'intérieur, relativement propre et nettement sectionné par une denture experte. Six appareils génitaux complets, verges et testicules, étaient amoncelés comme le butin de quelques sultans ottomans impitoyables. Sans un sanglot, Jim S. sortit un à un les membres de la pence du cruel reptile, et, religieusement, il déposa en randonnion les six sexes d'hommes dans l'herbe. Jim S. comprit alors qu'un animal peut être inhumain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...